C'est enfin de matinée que Mgr Delville a été accueilli au Collège Sainte-Véronique pour bénir le nouveau bâtiment réservé aux élèves de première et deuxième année. Il s'est d'abord rendu dans la salle des professeurs pour saluer les enseignants et échanger quelques mots avec eux. Ensuite, direction le bâtiment appelé Saint-François, du nom de Saint-François d'Assise, où l'attendait une centaine d'élèves de première et deuxième année. Après avoir revêtu son étole, Mgr Delville a procédé à la bénédiction. D'abord des croix suivant le modèle de la croix d'Assise installée dans la chapelle Saint-Damien, ensuite du bâtiment. A la fin de la cérémonie, ces croix ont été placées dans les classes par les élèves. Le bâtiment est un signe de renouveau de l'école. C'est un bâtiment qui est consacré à Saint-François. La volonté du directeur était de consacrer le bâtiment à Saint-François parce que c'est une figure vraiment fondamentale dans l'église. En plus, il y a un petit clin d'œil au nouveau pape François. Et donc, c'est important de montrer que le dynamisme de l'école se base aussi sur une valeur spirituelle et sur des figures de référence tout à fait remarquables. Ce bâtiment Saint-François a été construit suite à l'incendie qui a ravagé l'ancienne école en mai 2009. Un immeuble de quatre étages qui respecte l'environnement et est très peu énergivore sans être passif. Ce bâtiment-ci qu'on appelle maintenant le bâtiment Saint-François est un bâtiment qui est constitué de 18 classes, de deux grandes salles, une grande salle de réunion et une salle avec tableau interactif de sanitaire. Et il est dédié aux jeunes élèves qui arrivent au collège, aux élèves de première et de deuxième. Et ils profitent en même temps du parc ici de 3000 mètres. Donc, ils ont un environnement privilégié parce qu'ils arrivent de différentes écoles primaires, de plus de 85 écoles primaires différentes. Donc, ils aiment bien et c'est normal et les parents aussi aiment bien d'avoir des enfants bien protégés dans un lieu clos. Une réalisation indispensable au bon fonctionnement de l'école, l'une des plus importantes...